Salut à tous, c'est Quency, on se retrouve sur Satisfactory pour la suite de notre série. Alors aujourd'hui, épisode un peu différent, je pense, pour deux raisons. La première, c'est celle qu'on va faire tout de suite. J'ai laissé tourner le jeu pendant bien trois heures, enfin j'ai joué un petit peu entre temps pour essayer d'améliorer un peu tout le truc. Donc, pour faire en sorte que la production se fasse, tout simplement, pour avoir, il nous fallait des moteurs et des cadres modulaires que j'ai mis, que j'ai fabriqué. Et vous voyez, on a ici assez de cadres modulaires, on en a 300, normalement, 400. On a aussi assez de moteurs, non, c'est pas le bon raccourci, voilà. Voilà, on a aussi 150 moteurs, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite aller mettre tout ça dans l'ascenseur orbital et lancer ça, bien évidemment, pour que ça décolle et qu'on passe au niveau suivant, qui va être important. Voilà, 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 j'arrive, 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 très bien, ici, alors, on a dit, voilà, 350, 450, non. J'ai... Zut ! Bon, bah apparemment, j'en ai pas fait assez, c'est très con. Euh, 400, il me fallait 500, je croyais qu'il en fallait 400... Aha ! Bon, bah pour le coup, c'est vraiment un épisode à part entière, vu que j'ai fait que des bêtises. Mais au pire, sinon, on les construit à la main, parce que, oh, comment... Automatiquement, ça va être chiant. Euh, ce sont... Ce sont des plaques renforcées qu'il va nous falloir. Donc là, on en a à fond. Là, il va nous falloir des vis, des plaques de fer. Donc, au pire du pire, je vais prendre des plaques de fer, parce qu'on en a un bon nombre. Vu que j'ai arrêté certaines machines, j'ai arrêté aussi quelques plaques... Quelques vis... Enfin, j'ai arrêté quelques machines de vis, plutôt. Désolé. Euh... J'ai arrêté quelques machines de vis, donc on devrait en avoir... En rab, en particulier ici. Ouais. On en a beaucoup en rab. C'est parfait. Ça aussi, c'est arrêté. Donc là, on en a en rab aussi, c'est parfait. Donc, ça évite... C'est pour consommer un petit peu moins de choses. Du coup, on va remonter ici. Et là, on en a vraiment pas assez, en fait. Il me semblait que j'en avais plus que ça. Bon. Euh... Donc déjà, il va falloir qu'on fasse des plaques de fer renforcées. 140. Je suis pas sûr que ce soit assez. Il en faut deux. Il va nous en falloir deux fois plus que ça. C'est pas grave. On a de quoi faire. Ça va juste prendre un tout petit peu de temps. Faire ça à la main. Mais tant pis. Donc voilà, ça va m'amener à discuter un peu aussi de ce qu'on va pouvoir faire. Alors là, comme vous le savez, j'ai indiqué, il y a de là, l'épisode dernier d'ailleurs, que ça pourrait être peut-être plus intéressant de jouer un jeu comme ça à deux. C'est quelque chose qui est, je pense, plus drôle d'une certaine façon. Forcément plus intéressant aussi quand moi je sais pas jouer et de prendre quelqu'un qui sait un peu jouer. Donc pour avoir une sorte de guide sans vraiment ne rien faire en fait. Mais avoir un guide et puis parler et puis faire des trucs ensemble. Vu que ce sont des jeux de construction quand même où on passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à construire. Donc voyez ce que je fais là. Donc voilà. Si en gros on est deux, on va deux fois plus vite. Si on est trois, on va trois fois plus vite. Plus ou moins. Maintenant l'idée c'est que j'avais lancé comme hypothèse de faire une partie à deux pour la prochaine série. C'est-à-dire au cas où on soit, comment dire, au cas où l'on finit cette partie. Donc on finit tout ce qui est sur le jeu pour le moment. On pourrait imaginer, voilà. Recommencer une partie mais à deux. Ça c'est l'option 1. L'option 2, ce serait tout simplement d'accueillir un deuxième joueur. Vu qu'il n'y a pas de problème de je joue en solo, je joue en multi, il faut un serveur. Non, a priori ça marche plutôt bien. Mais l'idée voilà c'est... Est-ce qu'on n'accueillerait pas un joueur Qui se reconnaîtra d'ailleurs, parce que de toute façon j'ai dit son nom à l'épisode précédent. En cours de saison 1. Donc du coup, assez rapidement. Pour justement essayer d'avancer un petit peu. Alors là il nous manque des vis, on va aller chercher des vis. Donc pour essayer d'avancer un petit peu plus sur le jeu. Donc là on a vu, on a fait la base. Mais bon vous voyez, en 20 épisodes, je ne fais pas grand chose quand même. C'est ça qui m'embête un tout petit peu. Enfin, moi ça ne me dérange pas mais... C'est vrai qu'on pourrait peut-être avancer un tout petit peu plus vite. Faire des trucs un peu plus perfectionnés dans son ensemble. Essayer de faire des trucs vraiment bien. Si on était deux et si l'autre personne savait jouer. Et connaissait un peu ce qu'il fallait faire. Ce serait peut-être une bonne idée. Donc voilà, je vous soumets... Cette, on va dire, proposition entre guillemets... A votre opinion. Donc dites-moi dans les commentaires si... Non, ce serait un sacrilège de partager cette partie qu'on a commencé en solo. Et de passer en duo après. Ou alors, si vous êtes d'accord. Et dans quel cas, on pourrait faire... Et dans quel cas, je mettrai ça en place. Peut-être pas pour le prochain épisode. Mais pour assez rapidement. Donc d'ici deux semaines, on va dire. D'ici quatre, cinq épisodes. Si vous êtes d'accord. Et moi, on pourrait... On pourrait se retrouver à deux, je pense. Pour essayer d'avancer un petit peu. Et de faire quelque chose de bien. Donc là, on peut imaginer... Que j'ai la... On peut même imaginer un lore derrière sur ce truc-là. Dans le style... Ouais, j'ai... Je suis arrivé sur la planète. J'ai mis l'avant-poste. Voilà, on produit les matières de base. Mais là, pour passer à une exploitation un peu plus balèze. Il nous faudrait des renforts. Chose qui pourrait arriver, bien évidemment, assez rapidement. Sous la forme d'un autre joueur. Alors là, on a 50. Là, on a 22. Il nous en faut encore... 22. Il nous en faut encore 30. Là, on va pouvoir en récupérer ici, normalement. Non, même pas. Fichtre. Fichtre, diantre, et tout ce que vous voulez. Donc ça, ça consomme bien, en fait. Oui, bah oui, parce que ça part pour les comment... Ça part tout simplement pour faire les plaques en acide. Enfin, les vis. Donc c'est normal que ça consomme beaucoup. Là, on veut un peu plus de cadre modulaire. Pour faire des plaques renforcées, il nous faut plus... D'acide. Oui, c'est bon. Ça va être bon. On va y arriver. On va y arriver. On devrait avoir largement assez pour s'en faire 30. Ça, j'en prends un petit peu. J'en prends un petit peu, j'en prends un petit peu. Sachant que là, en plus, on est au sud de la map. Donc il y a vraiment encore beaucoup de choses à trouver sur la map. On va pouvoir faire des trains. Il va y avoir du nucléaire. Enfin, il y a de quoi s'amuser. Et comme on dit, plus on est de fous, plus il y a de riz. Alors forcément, pourquoi ne pas se laisser embrigader dans une aventure complètement loufoque. Et je vois ça, je vois ça même avec Minecraft d'ailleurs. Il faut que je mette les épisodes en ligne. J'ai complètement oublié. Tout seul, c'est bien de temps en temps. Mais à deux, quand le jeu le permet, quand le jeu est quasiment pensé pour, à deux, c'est quand même vachement bien. À deux, c'est quand même vachement, vachement bien. On ne va pas y arriver. Qu'est-ce qu'il va nous manquer ? Il va nous manquer des barres de fer qu'on va pouvoir voler à côté, en fait. Ce n'est pas un gros problème. Il m'en faut 52. Ah oui, il manque vraiment beaucoup. On n'est pas arrivé encore. Saloperie. Donc là, il va nous manquer... On en a trois de plus. Donc ça fait 42. Il va nous manquer des plaques de fer, des vis et des tiges de fer. Il nous manque de tout. Très bien. Alors, on va commencer avec... Plaque de fer. Plaque de fer qu'on peut récupérer. Là, on en produit beaucoup. Ce n'est pas un problème. Allez, je prends tout ça, on ne sait jamais. Mais voilà. Parce que j'ai quand même envie de lancer cette année sonde. Pourtant, j'ai fait tourner le jeu de trois heures et vous voyez que de toute façon, c'est ce qui m'amène aussi à l'autre... Zut, j'ai oublié de prendre les vis. C'est ce qui m'amène aussi à l'autre partie qui devait être... L'autre partie... Ce qui devait être l'autre partie de l'épisode à la base. C'est de... Comment... Ça va être de partir explorer un petit peu pour... Eh bien, tout simplement... Commencer à réfléchir, à s'installer, à faire des installations un peu plus localisées. Mais la première chose qu'on va devoir avoir besoin, c'est que vous voyez de là... Alors, ça ne se voit pas des masses. Il faudrait des jumelles. Mais au-delà, si vous voyez un tout petit peu. Le comment... Le charbon. On en manque. On n'en produit pas assez. C'est pour ça que l'acier est au ralenti. On a pas mal de choses au ralenti. Le charbon, ce n'est pas ça. Donc, je pensais récupérer d'autres charbons. On sait qu'il y en a un... À l'est. À l'est vers là-bas. Un peu en hauteur. Donc ça, on pourrait y aller. Au final, il suffit d'amener des passerelles comme ça. Et on s'en fout un peu. Mais il y en a un autre aussi, un peu plus au nord. Un peu plus loin. Qui pourrait être intéressant. Lui aussi à exploiter assez rapidement. Donc voilà. Commencer à explorer. Je voudrais commencer à mettre en place des productions annexes. Et justement, parce que j'ai vu, il y a quand même pas mal de fer. Il y a quand même pas mal de cuivre. Il y a quand même pas mal de trucs autour. Donc voilà. Mettre en place des productions annexes, ça nous aiderait, j'imagine, grandement. Pour beaucoup de choses. Par contre, ce que je peux faire, je suis bête. Parce que là, je peux créer des barres de fer. Je peux créer des tiges de fer. Si j'en ai besoin. Parce que là, on va en avoir besoin en fait. 13, ce n'est pas assez. Il nous en faut... Ah si, 13, c'est tout juste assez en fait. C'est exactement ce qu'il nous faut. Ça nous fera 52. Ce sera parfait. Il y a une raison pour laquelle 52. Parce qu'on n'en a besoin que de 100. Là, on va en avoir 102. Vous verrez la raison pour laquelle après... Oui, il y a deux. On est reparsé à deux. Voilà. Donc, c'est parfait. Allons vite, vite, vite lancer tout ça pour qu'on puisse ensuite rigoler assez rapidement. Avec la suite. Vous verrez. Bien. Par contre, là, je ne me fais plus mal. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Saute. Voilà. Vous voyez. L'approvisionnement en charbon, il n'est pas top. Que ce soit en dessous ou en dessous. Là, on n'a même pas une... Je crois qu'on n'a même pas en fait une... Un convoyeur plein de toute façon. Alors, en plus, là, on l'a mis en... On l'a divisé en deux. Donc, ça ralentit un peu tout le truc. C'est pas ouf. On pourrait faire ça d'ici, mais je vais quand même retourner là. C'est mieux. C'est la console. Voilà. 50, 50. Ça y est. C'est facile. On est prêt. Et on envoie. Et là, normalement, on va avoir un truc qui... Essence. Ça tire, ça tire, ça tire, ça tire. Attention. Et voilà. C'est parti. Rouler jeunesse. Ou voler jeunesse, plutôt. Ça fait des trucs bizarres. Et voilà. Donc, nous avons lancé ça. L'élévateur. Débloquer la livraison. Charger des ressources. Donc là, il nous faudrait des cadres modulaires lourds. Donc, voyez un peu les genres de trucs qu'on va avoir besoin. Enfin, c'est 5 cadres modulaires. Des ordinateurs, des moteurs. Bon, les moteurs, si ça devrait aller, c'est pas trop compliqué. Mais alors, le reste, ça va être quand même assez violent. Donc voilà. Avoir une petite main pour nous aider, ce serait quand même pas mal. Qu'est-ce qu'on a ? Palier 6, on l'a débloqué. Voilà, on vient de débloquer le palier 6. Ce qui est marrant, d'ailleurs, parce qu'on a débloqué quoi. Ah bah non, on a débloqué le palier 5 et 6. Ça, on l'avait avant. Logistique, on ne l'a pas encore cherché parce qu'il nous faut encore plus de trucs. Et là, il y en a marre. Le raffinage du pétrole. On va pouvoir avoir une pompe à pétrole. Une raffinée de pétrole. Les fabrications industrielles. Donc, la façonneuse. Donc, on imagine avec beaucoup d'entrées, beaucoup de sorties. Un camion. Donc, c'est encore plus gros. Et des ordinateurs. Donc, ça, il va falloir qu'on le débloque de toute façon. Infrastructure électrique étendue. Voilà, il nous faut déjà des trucs comme ça. Générateur et carburant. Donc, consomme du carburant pour générer de l'électricité pour votre réseau électrique. Donc, ça, ça va être pas mal aussi avec des convoyeurs MK4. Des inventaires. Réacteur dorsal pour sauter plus haut. Masque à gaz. Ça, ça va être bien, à mon avis, pour pouvoir passer dans ces machins-là. Et gare ferroviaire. Et on aura des trains. Mais pas encore de nucléaire. Le nucléaire, ça arrivera plus tard. Par contre, on a réacteur et carburant. Raffinage de pétrole. Donc, ça nous permettra de trouver du pétrole pour faire du plastique, des machins et tout. Voilà, 75 cadres modulaires. Bon. Vous voyez, là, ça va prendre un peu de temps parce que la production est vraiment au ralenti. Du coup, ce que j'avais l'idée de faire aujourd'hui, c'est d'aller à... D'aller, d'aller... Non, c'est complètement pas ce que je voulais faire. Alors, est-ce qu'on peut faire une foreuse MK2 ? Il me manque beaucoup de choses. Une foreuse MK1, il me manque aussi beaucoup de choses. Il me manque des foreuses, il me manque beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs. Par contre, par contre, par contre, par contre... Ce qu'il va être possible de faire, c'est ce que je vais faire tout de suite. On va se récupérer... Vous voyez, ça, c'est lent. Tout ça, c'est lent. Ça, ça se met comme ça. On ne produit pas, en surtout, on ne le stocke pas. Je vais me récupérer 100 comme ça. Ça, ça avance bien. Ou alors, c'est pas le bon. Ça avance quand même plutôt bien. Ça, il y en a 13. D'accord. Et là, on va faire 100 pièces comme ça aussi. Voilà. Donc, on a un peu des bobines, on en a. Il va falloir qu'on récupère, pourquoi pas, un tout petit peu de cuivre. Par contre, le cuivre, c'est pas ici. Il va falloir qu'on passe par là du fil de cuivre. Du fil pour brancher des trucs. Est-ce qu'il va nous falloir une foreuse ? Il va falloir qu'on fasse 2, 3 trucs. Oui, c'est par là que je voulais aller. Et c'est ça qui va... Bon, on en avait un peu quand même. Bon. Pas grave, pas grave, pas grave. On en a. Donc, ça veut dire que si je fais une foreuse MK1... J'ai pas de plaque de fer, il me manque des forêts. Les foreuses, normalement, je peux en trouver ici. J'en avais... Je sais qu'il y en a dans un coffre quelque part. Pas ici. Putain, j'avais déjà ça. Ah ah ah, la bonne blague. Ça, ça en fait 71... Ouais, non, il n'y en aura pas assez. C'est une bonne chose d'en avoir ici. Par contre, les forêts, je sais que j'en avais quelque part. Où sont-ils ? Où sont-ils ? Où sont-ils ? Où sont-ils ? Sinon, il faut le recréer. C'est pas un gros problème. C'est chiant. C'est pas un gros problème. Voilà. J'en prends une 4. Le reste, on pourra le créer. Sur place, vous allez comprendre pourquoi tu de suite. Et alors, pour les deux dernières minutes de cet épisode... Donc l'épisode va être un tout petit peu moins long. Parce que pas le choix. Mais voilà, on va avoir un tracteur. On peut monter dessus. Donc il y a un atelier. Il va nous falloir du carburant. Allons récupérer un peu de carburant aussi, d'ailleurs. Parce qu'il me semble que du carburant, on en a là. Ouais. Je vais en mettre un petit peu. Voilà. Parfait. Donc on en a là-dedans. Alors ça, c'est l'atelier. Je vais mettre le carburant à l'intérieur, ici. Je vais en garder 108 pour moi. Ok, oui. Il y a besoin de la tronçonneuse. Et on peut conduire le tracteur. Voilà. Parfait. Sachant qu'on va... Ah, je ne connaissais pas ça. Activer le pilote automatique... Non, cancel. On va vouloir aller chercher du charbon. Le charbon, il est vers là-bas. Si je ne dis pas de bêtises. Il faut tourner un petit peu. Il faut revenir. 1075 mètres dans cette direction. Et allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Roulez jeunesse. Alors ça, c'est la classe parce qu'on va vite. Les ennemis ne nous attaquent pas. J'ai essayé. On peut défoncer les ennemis. On leur fait pas mal. On les écrase... On leur roule juste dessus. C'est ça qui est assez rigolo. Donc là, on voit qu'il y a du... C'est comment dire ? Du calcaire, ici. Genre, ce machin-là, on peut lui défoncer la tête. Boum ! Et il se casse la gueule comme une merde. Par contre, il va revenir sur ses pattes après. Boum ! Voilà. Il respawn sur ses pattes. Donc là, il y a pas mal de fer, il me semble. Ce qui est assez bien. Mais on va essayer de remonter un petit peu pour trouver le cuivre. Alors, je me suis baladé un tout petit peu, mais je n'ai pas été très très loin, en fait. Je me suis juste rapproché, ici, de deux, trois endroits. Je fais le tour un peu de la base. Donc ça, c'est pas du cuivre. Ça, c'est sûr. Donc ça, c'est l'ouest. Alors, il doit pas être si loin que ça... Euh, du charbon. Pourquoi je disais du cuivre ? Non, il me faut du charbon. C'est du charbon qu'on est en train d'essayer de trouver. Donc, vous voyez, les ennemis ne vont pas, en fait, nous sauter dessus. Sauf si on descend. En plus, là, on vient de lui défoncer de la tête. Par contre, je peux mettre là. Et lui, là, il me verrait et il me foncerait peut-être dessus. Ou pas. Alors, on reprend le charbon. Normalement, c'est pas super loin. Il y en a deux. 400 mètres, ici. Allez, hop. Je te roule dessus. Voilà. En mode popette. 400 mètres, là-bas. C'est moi ou on risque de tomber, là ? Allez. Roule, petite. Il y a de l'eau. Alors, s'il y a de l'eau, c'est peut-être pas idéal. Parce que je suis pas sûr que le tracteur en nage. Pour être honnête. Sinon, il faudra qu'on ait récupéré celui à l'est, à l'épisode prochain. Aïe. On va faire des petites manœuvres. Voilà. Donc, on a commencé avec... Satisfactory. Et on se retrouve sur... Sur comment ? Du Euro Truck Simulator. C'est la classe. Ouais, donc c'est en bas, en fait. Et je suis pas sûr que je puisse descendre comme ça. En tout cas, la vue est sympa. On voit qu'il y a pas mal de trucs. Mais ça m'a l'air... Ouais, ça m'a l'air un peu... Oula. Oula, oula, oula. Désolé, ça... Couper des plantes fait cracher le jeu. En tout cas, le fait bien, bien ralentir. Ah, ça avance un peu mieux ici. Mais bon, j'ai l'impression que, ouais, on est... On est un peu au milieu de nulle part. Par contre, c'est sympa. Il y a vraiment des trucs sympas. Il y a vraiment des trucs sympas. Donc, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, je sais pas du tout où est le charbon. Je pense qu'il va falloir qu'on aille chercher celui qui est à l'est, plutôt, de notre base. Un peu en hauteur. On ira chercher ça au prochain épisode. Mais voilà. Donc, pour le coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, n'oubliez pas de me dire... Est-ce que vous voulez que j'invite une deuxième personne sur la partie ? Oui, non, ne se prononce pas, comme d'habitude. J'attends vos réponses en attendant, comme d'habitude. On se retrouve dans deux jours pour la suite. Et je vous redis encore une fois. Amusez-vous bien. Salut !